Mes invités, Mesdames, Messieurs, Permettez-moi, chers collègues, Mesdames, Messieurs, de vous remercier d'avoir, une fois de plus encore, accepté de vous retrouver dans ce temple de la démocratie pour participer à cette cérémonie d'ouverture de la première session de l'année en cours d'une session dernière. Avant d'y procéder, je voudrais avec vous réitérer aux fidèles chrétiens de Guinée le vœu de joyeuse fête de Pâques. À ce jour, chers collègues, nous avons reçu 30 textes, dont 6 serments remplissent les conditions de recevabilité. Il s'agit en premier lieu du projet de loi portant modification des articles 12 et 13 de la loi du monde octobre 2012, fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégation des services publics. Il s'agit en second lieu de l'accord de prêt entre la République de Guinée et la Banque Islamique de Développement signé le 16 novembre 2017 à Paris pour un montant de 45 millions de francs. Il s'agit en troisième lieu de l'accord de prêt entre la République de Guinée et la Banque Islamique de Développement concernant le projet de développement agricole des préfectures de Gawal, de Kundara et de Mali en République de Guinée signé le 16 novembre 2017 à Paris pour un montant de 25 millions d'US dollars. Il s'agit en quatrième lieu de l'accord de prêt entre la République de Guinée et la Banque Islamique de Développement concernant le projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement des préfectures des récordes, l'eau là et l'eau en Guinée forestière. Il s'agit enfin de l'accord de prêt Il s'agit en cinquième lieu plutôt de l'accord de prêt pour la mise en œuvre du projet d'interconnexion électrique en 225 kW Guinée et Mali pour un montant de 16 millions d'US de compte signé le 11 janvier 2018 à Abidjan entre la République de Guinée et le Fonds africain de développement. Il s'agit enfin de l'accord révisé de la Banque créant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle COAPI. En conséquence, chers collègues, pour éviter de nous imposer encore un temps anormalement mort entre aujourd'hui et l'arrivée d'autres textes recevables et programmables, je propose que nous commencions tout de suite nos carreaux avec ceux qui sont disponibles. Nous poursuivrons nous poursuivrons nos plénières par la fuite au fil et à mesure que nous parviendrons d'autres textes recevables. Honorables députés, distingués invités, Mesdames, Messieurs, cette session des lois se situe cette année dans un ensemble de circonstances dans lesquelles le pays a été plongé et est encore plongé de manière délibérée par les principaux acteurs du pays et nous n'avons cessé d'interpréter. Il s'agit tout d'abord de ceux d'entre eux qui sont chargés de la gestion de la chose publique au niveau de nos administrations et que Mme la ministre de l'Économie des Finances a dénoncé tout dernièrement à cause des dépenses extra-vigétaires auxquelles ils se sont livrés en violation des procédures vigétaires en vigueur. C'est là parce que celles-ci sont de nature comme d'autres mesures à empêcher l'État de respecter ses engagements en matière des critères de réalisation quantitatifs au titre du programme d'ajustement qui est en cours d'exécution ce qui peut provoquer faute de dérogation de la part des partenaires techniques et financiers l'arrêt du programme. Il s'agit en suite des acteurs sociaux dont les revendications catégoriques constituent un droit reconnus aux salariés par la loi c'est vrai. L'exercice de cette loi par les intéressés est toutefois soumis pour respect des conditions prévues par cette loi pour éviter le dérapage. Mais il est rare chers collègues qu'une action syndicale sous forme de grève dans notre pays ne provoque pas de dérapage. En effet il nous a été donné de constater que chaque grève de syndicat est toujours accompagné des troubles aux effets pervers pour la sécurité des personnes et des biens tout simplement parce que les mots d'ordre de grève sont toujours récupérés par des gens qui descendent dans la rue pour les objectifs différents de ceux visés par les syndicats. C'est ainsi qu'au cours de la première grève déclenchée par le groupe de Souma en novembre 2017 et celle déclenchée en février 2018 de nombreuses pertes en vies humaines innocentes ont encore été enregistrées. Aussi cela a-t-il contrôlé le gouvernement soucieux de mettre fin à ces dégâts humains voire matériels et de ramener la paix sociale à céder à toutes les revendications dont les conséquences économiques et financières sur le pays vont être désastreuses dans les temps à venir. J'invite donc tous les acteurs sociaux à mettre les intérêts du pays au-dessus de tout en renonçant aux grèves pour les permettre d'aller de l'avant. Il s'agit enfin des acteurs politiques dont les pratiques et les actes nefastes et répurants et délibérés pour ferner les activités et empêcher le développement et la croissance économique du pays vont, en s'amplifiant au détriment des intérêts supérieurs du pays qui ne cessent d'en souffrir. Paris se pratique et acte engagée par ses acteurs pour casser l'économie et sauter l'image du pays à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a les manifestations intempestives et la diabolisation des institutions sur tout et au M. le Président de la République ce qui ne se passe nulle part au monde encore une fois. Je tiens à inviter les gestionnaires de la source publique à appliquer avec le maximum de spécule les règles de la bonne gouvernement dans l'exercice de leur fonction. Je tiens aussi à attirer l'attention des acteurs politiques et sociaux sur le fait que leur comportement dépasse la stabilité et la paix sociale de notre pays ainsi que le développement et la croissance qui peuvent en découler. En clair, je vous invite tous chers compatriotes à privilégier ce dialogue et par conséquent à mettre fin à cette violence impitoyable à laquelle vous avez soumis le peuple de Guinée qui n'a jamais vécu de manière aussi permanente une situation aussi dangereuse. Je me demande pourquoi certains d'entre nous ont aujourd'hui autant de haine pour un pays qui pourtant est bien de l'heure. Aussi, vous invitez l'âge encore aujourd'hui. Bon, je l'avais fait dans mon discours de clôture à la section militaire pour l'exercice de 2018 à accepter d'observer une trêve politique et sociale de longue durée pour ne pas continuer à casser ce pays cher à casser de l'autre. Je ne me suis jamais lassé de précier des dialogues en votre monde cher collègue, car c'est seulement des dialogues qui permettent de réaliser un mieux vivre ensemble la paix et donc la stabilité du pays génératrice du travail productif et du développement. Nous devons d'autant plus être fiers aujourd'hui de notre position fière collègue qu'elle est celle défendue par des hommes de vérité que sont entre autres les chefs les députés du pays. D'être le premier imam de la monsté Faisal et d'Ajma Matusabu Kamara et Mgr Vincent Koulibaly archivèque de Ponapu. C'est aussi celle du nombre de représentants de la communauté internationale accrédités auprès du gouvernement de notre pays. Je voudrais spécialement honorer et remercier ceux d'entre eux qui font fi des pressions que certains de nos compatriotes mettent sur eux pour ne pas qu'ils accompagnent le président Enfacondé dans le travail de promotion de l'image de notre pays qui n'a pas une grâce auxquelles l'Ajma attire toujours les investissements des barrières et de nos reprétés potentiels. La foi de chacun d'eux renforcée par celui de voir comme des vérités très autorisés comme celui de l'honorable Louis-Michel député au Parlement européen et président de la commission paritaire à ce pays d'Union européenne qui vient de se donner dans notre pays pour être. Je l'espère faire changer de stratégie en responsable de tout bord dans le comportement navire en contre-courant de la volonté de changement profonde et applique de ces étudiants de l'Union européenne. Au revoir député et chers collègues depuis l'installation de cette troisième députature après le rétablissement des autres constitutionnaires vous avez abattu un travail considérable pour la création d'un meilleur environnement de travail tant pour les députés que pour les agents de l'administration parlementaire. Ensuite vous n'avez pas ménagé vous n'avez ménagé aucun effort pour les travaux relatifs à la fonction législative à celle de représentation du contrôle de l'action du gouvernement et pour les travaux de l'équipe du fichier du personnel de l'administration parlementaire. Tous les textes structurants sont maintenant disponibles grâce à d'excellents travaux d'experts sur le financement de l'Union européenne suivis par les membres du bureau et les techniciens du secrétariat général de l'Assemblée nationale. Il s'agit maintenant de prendre rapidement des décisions concrètes pour passer à l'application des recommandations concernant 1. le fichier du personnel de l'administration parlementaire de la fonction de la fonction de contrôle de l'action du gouvernement pour laquelle une résolution a été adoptée lors de la session budgétaire passée. 3. Les textes structurants dont les travaux de mise en forme sont terminés. Nous devons, chers collègues, redoubler d'efforts dans le travail qui reste à faire afin que tout cela soit fait dans les voies du fichier pour qu'enfin notre institution puisse avoir un visage qui ressemble à celui de toutes les assemblées nationales normales du monde. N'est-ce pas ce rêve qui habite chacun de nous? Bien que chers, alors nous devons aller jusqu'au bout. Sous ce, je déclare la science ouverte et de volontaire.